Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir mon top 5 des endroits que je préfère dans le département du Vaucluse. Vous allez retrouver dans cette vidéo tout ce que j'aime, des vieilles pierres, de l'eau, de la montagne. Vous le verrez, ces endroits sont aussi empreinte de nostalgie pour moi. Oui, parce qu'un lieu, un lieu qu'on aime, c'est aussi un lieu où on a passé des moments et voire des bons moments. Sans plus attendre, partons dans ce beau département. Ce département dénombre pas moins de 7 villages qui appartiennent au plus beau village de France. Venasque, Ménerbe, Séguré, Lourmarin, Ansouille, Roussillon dont on parlera plus tard et un autre village que je vais vous présenter. Vous voyez cette photo ? L'ado ici ? Eh bien, c'est moi. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la vidéo ? Eh bien, cette photo a été prise il y a plus de 30 ans dans le village de Gordes. Un village tout simplement magnifique. Alors je suis peut-être pas très objectif parce que pour moi, ce village est rempli de nostalgie. Donc la beauté de ce village, plus des moments de nostalgie qui reviennent, eh bien, forcément, il est dans mon top 5. L'affluence de ce village a bien changé. C'est comme beaucoup d'endroits. Cet endroit est devenu trop touristique l'été. Cet endroit est devenu un dortoir à riches propriétaires. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez vraiment profiter de ce village, je vous invite à y aller hors saison ou tôt le matin ou tard le soir. Il est, selon moi, un immanquable du département du Vaucluse. Le Mont Ventoux est visible de loin quand vous arrivez par la vallée du Rhône. Ce Mont Chauve est vraiment une montagne très atypique. Il est un endroit idéal pour se rafraîchir dans les longues journées d'été. On n'a rien à faire en haut du Ventoux à part admirer la Provence. Et là, on n'a rien à faire en haut du Vaucluse. Là encore, eh bien, une petite pointe de nostalgie puisque cette photo-là, eh bien, c'est moi, quand j'étais tout jeune. Comme on allait à Gordes, eh bien, on allait de temps en temps passer un moment en haut de ce Mont Ventoux. Dans un coin de ce département, vous trouverez un endroit où les couleurs vous en mettent plein la rétine. Par moment, on peut se demander si on se trouve bien en France. Il s'agit du Colorado Provençal et du village de Roussillon. Commençons par le Colorado Provençal. Cet endroit est devenu très touristique. C'est beau, mais attention à ce que les prix n'augment pas trop vite, car vous avez des deux, trois spots et c'est tout. C'est beau, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Si vous voulez en prendre plein la rétine, eh bien, je vous conseille plutôt d'aller à Roussillon. Ce village fait partie des plus beaux villages de France. Dans ce village, vous avez le Sentier des Ocres qui vous offre à peu près les mêmes paysages que le Colorado Provençal. Vous avez un package vieille pierre, joli village et vous en prendrez plein la rétine. Et maintenant, j'innove une nouvelle rubrique, la minute culturelle. Aviez-vous remarqué cette bizarrerie sur la carte de France ? Regardez les limites du Vaucluse. On peut voir que le département est coupé en deux avec une petite partie dans la drôme. Mais Stéphane, pourquoi ? L'origine de l'enclave des papes, comme on l'appelle, remonte au XIIIe siècle. Rome connaît une période de lutte marquée par des violences d'affrontements. Déstabilisés et se sentant menacés, les papes quittent Rome pour s'installer à Avignon. Le pape, Jean XXII, était très malade à son retour de Lyon où il venait d'être élu. Sur le chemin, il goûta le vin de Valréas, se sentit beaucoup mieux et guérit rapidement. Il conclut que ce vin était miraculeux. Pour en disposer à sa convenance, il acheta Valréas et ses vignobles à l'état du Dauphiné. Mais curieusement, en délimitant les nouvelles terres acquises, l'administration pontificale s'aperçut qu'une bande de terrain séparait l'actuelle Vaucluse de l'enclave. Le pape a voulu racheter ce terrain au roi de France, mais celui-ci, inquiet de l'avancée du Saint-Siège, refusa de vendre. L'enclave était née. Et ça n'a jamais été revu ou remis en question depuis tout ce temps. Si vous me suivez, vous le savez, j'adore l'eau, j'adore les lacs, j'adore les cascades, j'adore les rivières. Je ne pouvais pas, dans ce top 5, ne pas mettre des endroits qui lient toutes ces choses que j'aime dans les paysages. Eh bien, j'adore Fontaine de Vaucluse. Ce village qui abrite la source de la sorgue n'est pas le plus beau du Vaucluse, je vous l'accorde, mais cette rivière est assez magique. Vous pouvez faire du canoë, je vous invite à le faire, c'est plutôt agréable. Cette eau est totalement transparente, c'est absolument magnifique. Ça rafraîchit l'été. Donc, allez à Fontaine de Vaucluse, allez admirer la source. La source, l'été, est juste un tout petit point d'eau dans une grotte. Ce n'est pas forcément là que c'est le plus beau. Quand il fait chaud l'été, et j'en ai vécu l'expérience, c'est quelque chose que vous allez adorer. Pour ma part, j'ai eu un coup de cœur quand j'y suis allé en 2015. Nous sommes à la frontière avec la Drôme. On peut marcher dans cette rivière et s'aventurer le long des gorges. Tout à l'heure, on parlait du Colorado Provençal. Ici, on pourrait comparer cette balade à celle de The Narrows à Zion dans l'Ouest américain. Victime de son succès, ce lieu est trop fréquenté en été. Cela met en péril l'écosystème de ces gorges. Et là, je me pose une question. Ne faudrait-il pas faire un système à l'américaine quand le site est menacé et en danger ? Ne faut-il pas limiter l'accès à des sites qui sont en danger ? Quitte à payer une certaine somme d'argent, mais plutôt que d'interdire, ne faudrait-il pas commencer à limiter certains sites qui sont beaucoup trop fréquentés par les touristes ? Du coup, par rapport à ça, pour essayer de limiter la fréquentation, il a été décidé de rendre les parkings payants. Est-ce que ça va marcher et suffire ? J'ai un petit doute. Alors, c'est vrai, j'aurais pu mettre Avignon, Orange, mais je voulais un classement qui était plutôt centré sur la campagne vauclusienne. Oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre les dentelles de Montmirail. Si vous, vous avez des endroits que vous voulez me conseiller à voir dans le Vaucluse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que dans le Vaucluse, j'y vais à peu près une fois par an. Et du coup, si le lieu que vous me conseillez m'intéresse, j'irai faire un tour. Alors maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis, je vous invite à me rejoindre dans une autre découverte. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501